Hey what's up, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien, que tu fais les choses bien et que tu utilises le code DAMS sur le site MyProtein dont le lien est dans la bio et aussi dans le commentaire épinglé, comme ça t'es bien en plus c'est les soldes en ce moment, donc le code DAMS offre jusqu'à moins 40% de réduction donc c'est important, il faut y aller 2023, nouvelle résolution, nouveau travail, on va faire les choses bien d'ailleurs, en parlant de travail, c'est incroyable les gars je pense qu'en 2022, j'ai fait tous les métiers du monde et j'ai fait trop de trucs, là j'ai trouvé mon truc qu'il fallait j'ai trouvé le métier qu'il fallait, le métier où mon physique doit être mis à l'épreuve et pour ça, je dois être balèze les gars, j'ai pas le choix je dois être balèze, je dois être incroyable donc mon nouvel objectif, c'est d'être un monstre naturel, mais être un monstre par contre, je vais pas juste être un monstre pour être un monstre je vais pas juste être balèze, je vais être balèze et athlétique en même temps donc je me suis concocté un petit programme aujourd'hui et je vais te montrer ce que j'ai fait alors en ce moment, c'est très chiant, je suis sur ma période de douleur au poignet tu vois, quand mes poignets commencent à me lancer je suis obligé de bien les échauffer ça c'est chiant, ça c'est vraiment chiant je sais pas pourquoi, c'est soit je dors mal, je roule du coup je roule sur mon poignet ça me fait mal, ou sinon je sais pas, en plus c'est au poignet droit, tu vois c'est embêtant, quand tu veux faire ton travail tranquillement, tu peux pas le faire donc je dois bien les échauffer avant de pousser et c'est très contraignant en muscu parce que les poignets, t'en as besoin pour tout ensuite j'ai fait le premier exercice qui s'appelle le skierg si je me trompe pas alors c'est un exercice que j'essaye d'apprendre donc pour le mouvement, je sais pas si il est parfait, je pense pas mais il va s'améliorer avec le temps c'est un mouvement qui accélère bien le cardio et qui me met en condition parce que je ressors du journée de travail je me suis levé très tôt j'ai fini tôt, tu vois mais voilà, j'étais un peu fatigué comme j'ai pas beaucoup dormi et tout donc fallait que je remette mon corps en activité comme je suis souvent debout au travail il faut mettre son corps en activité chauffer un peu donc ça, c'est un très bon exercice j'ai fait 4 fois 30 secondes je sais que moi qui vont beaucoup plus loin et tout mais j'ai fait 4 fois 30 secondes sans intensité précise j'essayais juste d'aller à mon maximum sans trop me donner non plus pour pas trop puiser dans mes réserves et puis voilà repos 30 secondes parfois je grattais un petit peu plus j'ai fait ça que 4 fois mais là j'ai vraiment eu la sensation de sprint parce que mon coeur est commencé à s'emballer très très vite au bout de la deuxième et je me disais waouh franchement mon cardio je l'ai vraiment perdu j'ai pris du poids j'ai pris des bras et tout mais mon cardio il s'est envolé c'est incroyable deuxième exercice j'ai fait des pompes pour bien m'échauffer j'ai fait 4 fois 12 répétitions par contre au niveau de mes poignets j'ai mal j'ai vraiment mal donc au début j'ai fait des pompes classiques et tout ça allait mais j'avais mal au poignet droit et le poignet gauche il commençait à me lancer parce qu'en fait j'ai mis un serre-poignet tu vois j'ai mis un serre-poignet enfin protège-poignet je n'ai même pas protège-poignet j'ai mis un strap pour protéger mon poignet et l'autre poignet a eu mal en fait c'est comme si ils étaient jaloux tu vois donc j'ai retiré le strap et je me suis dit je vais faire des pompes sur les points comme ça j'ai pas mal au poignet j'ai aucune douleur au poignet sachant que c'est ce que je faisais avant et j'ai pu faire mes trois dernières séries tranquillement par contre les pompes sur les points c'est beaucoup plus dur c'est beaucoup plus dur et parfois sur le sol ça fait mal donc je sais que la dernière rêve j'ai mis une petite serviette tranquillement sur mes points pour les protéger en fait je voulais juste bien échauffer mes pecs avoir une bonne sensation et congestion au niveau des pecs parce que maintenant je congestionne vite au niveau des pecs et je suis content d'ailleurs et aussi pour être performant parce qu'en fait comme je t'ai dit au début de vidéo mon but c'est d'être puissant c'est d'être balèze massif mais aussi d'être efficace j'en ai besoin donc je dois savoir faire des pompes c'est important juste après ça je suis parti chercher un banc une barre et j'ai fait de la barre au front en super 7 avec du développé couché en prise serrée très très bon exercice très très bon exercice et très très bon enchaînement d'exercices pour pulvériser ces triceps tu veux des gros bras c'est les triceps qu'il faut bosser d'ailleurs moi les triceps je vais les atomiser en 2023 mes bras c'est un point fort ils sont gros ils sont ils sont volumineux je les aime bien on les aime bien mais il faut qu'ils soient encore plus performants et pour qu'ils soient plus performants il faut qu'on fume les triceps et c'est comme ça qu'on va faire c'est important d'ailleurs au début j'ai pris une barre droite classique mais comme voilà mon poignet me lançait un peu je suis parti chercher une barre EZ la barre EZ ce qui est bien c'est que comme elle est incurvée quand tu prends la barre dans la partie incurvée et bien tu as moins de tension sur les poignets donc c'est bien que tu mettes un peu plus lourd et fracassé un peu plus tes triceps au niveau des séries et de répétition tiens j'en ai fait 4 et j'essayais de faire 15-15 d'accord 15-15 ou alors 15-10 à la fin ou 10-10 voilà mais j'essayais de faire des bonnes séries parce que je vois du travail je ne peux pas mettre des gros chars je suis fatigué mais je dois racheter de la répétition afin de me bousiller quand même sinon ce n'est pas marrant donc voilà c'était intense ça faisait mal mais ça m'a fait du bien je ne te cache pas à partir de ce moment là je t'ai soufflé déjà je me suis dit ah ouais sachant que là je ne suis pas en reprise de salle j'allais un peu à la salle peut-être 2-3 fois par semaine mais j'étais soufflé j'étais soufflé en mode j'ai jamais fait de sport tu vois c'était un truc de fou donc je me suis dit bon je vais prendre un temps de repos un peu plus long je vais profiter pour boire de l'eau m'hydrater et aussi là je ne suis pas sous complément donc je ne prends aucun complément alimentaire pour le moment la commande de mes protéines arrive je te ferai une vidéo un boxing parce qu'il y a des bons trucs qui vont venir mais ouais je n'ai aucun complément pas de way je n'ai pas pris de booster là pas de pré-workout je n'ai pas de BCA j'ai rien pour m'aider rien du tout donc voilà c'était vraiment difficile ensuite j'ai gardé mon bord droit et je me suis dit on va faire du DC prise serrée toujours enfin la prise que j'aime bien faire moi sur ma prise serrée elle est comme ça tu vois elle n'est pas vraiment serrée parce que trop serrée j'aime pas je préfère celle-ci en plus je suis en bien mes triceps comme ça j'ai fait 4 fois 30 répétitions 30 répétitions j'ai pas mis beaucoup au niveau de la charge j'ai laissé une charge assez basse il me semble qu'il y avait quoi il y avait 15 15 avec la barre 10 il y avait 40 kilos ça va tu vois tu vas chercher 30 reps ça te fait mal ça brûle un peu c'est ça qu'on veut c'est la performance tu vois si on veut être tracé on est bien on est gros mais on veut être performant donc on est parti chercher les 30 répétitions avec une petite minute 30 de repos slash 2 minutes de repos ça me fait du bien ensuite j'ai fait des dips sur banc les gars dips sur banc alors si j'ai fait des dips sur banc c'est uniquement parce que je voulais garder le banc en fait le truc c'est que dans ma salle ça va vite ça va vite il y avait du monde au niveau de l'angle et tout la caméra j'étais bien je voulais pas me déplacer loin aller au bar à dips où il y avait 10 000 personnes qui tournaient avec des ceintures lestées je me suis dit je vais rester sur mon banc tranquillement et je vais faire des dips sur banc les dips sur banc je les trouve moins efficaces honnêtement que les dips avec la barre mais avec ce que j'ai fait derrière mes triceps étaient en feu et pour moi ça m'a fait un bon petit rappel je suis parti chercher les 20 répétitions parce que c'est beaucoup plus facile de faire des dips sur banc que les dips avec les barres là les barres parallèles donc voilà 4 fois 20 répétitions tranquillement une petite minute 30 de repos exercice suivant j'ai fait du rowing avec la barre EZ alors je t'explique ma séance c'est un half tu vois j'ai fait le haut du corps et j'aime bien faire des half en ce moment parce que je t'explique les jambes pour le moment je peux pas les faire je t'ai déjà parlé des douleurs que j'ai au genou tu vois au présent temps que j'avais je me baissais beaucoup je me je restais debout beaucoup je marchais beaucoup aller-retour mais je me baissais vraiment vraiment beaucoup et mon genou l'a pris cher mais vraiment cher sachant que quand je me baissais je me baissais mal après je me baissais en squat du coup j'ai fait mal au genou mais comme je devais ranger des choses au sol je posais énormément mes genoux à terre tu vois ça veut dire que dans une journée où ton genou est posé plus d'une heure à terre après t'as mal t'as des douleurs même quand je marchais je rentrais chez moi j'avais des espèces de douleurs des espèces de c'est comme si c'était un petit choc électrique dans le genou tu vois je me suis fait ah ouais non c'est chaud donc à la salle je pouvais pas faire de 100 jambes là je récupère tranquillement normalement j'ai du collagène qui va venir je vais en prendre et je vais recommencer mais c'est en jambes parce que en jambes je peux progresser vite je peux aller vite il faut que je te montre des séances de l'espace sur la chaîne jambes c'est important revenons sur le rowing bar le rowing bar pareil je suis parti chercher l'explosivité donc j'ai fait 4 fois 20 répétitions en étant dynamique en ayant une bonne posture en ayant de garder le dos droit et franchement ça fait mal ça fait vraiment mal moi tu vois je suis à un niveau physique où le gabarit il est là d'accord ça veut dire que j'ai pas besoin de construire plus que ça encore et même naturellement ça va être dur de construire plus que ce que j'ai là tu vois là je cherche à me tracer je cherche à être bien je cherche à m'usculter je cherche à graver le marbre c'est important sachant que dans mon taf je dois mettre un gilet pare-balles il faut que le gilet j'ai du mal à le mettre tu vois il faut que je dise à mon chef secteur ramène moi du xl pour mon gilet tu vois c'est important sinon je serai pas content bon après c'est la suite logique une barreuse aide j'ai joué avec avec les triceps avec les pecs avec le dos et ben on va faire un curl biceps j'étais obligé de le faire curl biceps sachant que en ce moment quand je vais à la salle sous pré-workout ou pas j'ai une congestion de fou même si je suis fatigué même si j'ai pas dormi même si je sais pas j'ai une congestion de fou à la salle c'est incroyable je sais pas ce qui se passe mais je suis content du coup j'ai fait 4 fois 10 reps pas plus en curl biceps par rozette ça m'a fait du bien ça m'a fait du bien et je sens extrêmement bien les biceps dans cet exo c'est mon exo préféré pour les biceps là j'ai pas cherché à faire de super 7 que ce soit serré large et tout non j'ai juste pris la prise largeur épaule et je me suis amusé tranquillement dernier exercice c'est là je me suis forcé à le faire vraiment je me suis forcé à le faire parce que j'aime pas cet exercice c'est la machine lombaire pourquoi je l'ai fait c'est simple dans mon ancien taf comme je te disais j'étais beaucoup debout je me baissais beaucoup je me baissais mal et tout là j'ai commencé à sentir des douleurs articulaires lombaires de fou parce que je me baissais mal genoux et là je me suis dit franchement il faut que je protège mes articulations il faut que je protège mes lombaires il faut que je les renforce mes lombaires du coup cette machine là je la faisais pas à la salle je faisais ce qui m'arrangeait là maintenant il faut que je fasse ce qui m'arrange pas il faut que je fasse des séances qui me préservent aussi donc je suis pas cherché 4x12 répétitions tranquillement avec un poids de 10 et ça fait mal ça fait vraiment mal en fait ça c'est vraiment un exercice qu'il faut faire à la fin tu vois les abdos tu peux les faire au début de séance ça va pas te gêner mais ça quand tu le fais après t'as mal cet exercice là t'as mal t'as plus envie de refaire après t'es énervé donc il faut le faire à la fin de sa séance à la fin de la séance t'as vraiment envie de refaire mais ça il faut le faire ne serait-ce que 2 ou 3 séries il faut le faire quand même les lombaires c'est important il faut les préserver au niveau de mon objectif c'est les objectifs les plus plaisants pour moi parce que je me fais aucune diète je mange ce que je veux mais je contrôle ce que je mange c'est important même si que là en ce moment je mange très très peu je mange pas en mode prise de masse c'est pour ça que la way la clear way et tout va énormément m'aider je vais en sortir de la créatine je vais lancer la petite cure de créatine ça va me faire du bien ça va vraiment me faire du bien parce que j'ai un roi tout 60k au développé couché alter à accomplir on doit le faire ensemble on doit vivre cette aventure ensemble j'ai envie d'exploser mes perfs en jambes et on va vivre aussi ça ensemble et puis j'ai hâte j'ai hâte je suis pressé donc là je vais me préserver je vais faire des choses bien je vais taper dans le dur et ça va bien se passer sachant que j'étais dans un dilemme entre soit je vais faire une série de vidéos ou je me lance entre guillemets dans le street workout avec ce physique là c'est chaud c'est pas impossible mais c'est chaud ou alors nique je deviens un buff un buff je deviens un buff tu vois un buff séché je vais être un buff séché mais après rien ne m'empêche d'être un buff qui fait du street workout je peux aussi faire ça donc je suis en train de réfléchir peut-être que je vais entamer une petite série aussi street workout que ça des petits programmes muscle up réapprendre des mouvements enfin apprendre le front lever je sais que le front lever j'ai fait une série au tout début de ma chaîne j'ai pas tenu c'était trop dur mais essaye de m'y tenir tu vois 2023 c'est une année où je sais pas il y a des projets il y a des choses à faire tu vois donc essaye de faire ça essaye de me donner à fond pour atteindre cet objectif là donc voilà si t'as envie de me voir souffrir et pleurer en street workout je le mets dans les commentaires c'est important c'est important parce que il faut qu'on fasse du contenu intéressant et cool et captivant et immersif et on va le faire et puis et puis voilà on voit tous 60 cas cette année c'est sûr cette année c'est sûr que tu vas me voir soulever les 60 au développé couché alter c'est sûr c'est cette année c'est pas 2024 c'est cette année donc je me prépare pour ça fort en tout cas j'espère que t'as pu kiffer cette vidéo si c'est le cas fais-le moi savoir avec un petit j'aime un petit commentaire abonne-toi à la chaîne c'est parfait n'oublie pas le code DAMS sur MyProtein et aussi je sais pas ce que t'en penses du nouveau setup tu vois j'ai fait un petit truc cool mais ça serait cool que tu me dises ouais DAMS son setup il est incroyable parce que ça me fait toute une vie de déplacer tout ça en tout cas moi je te dis porte-toi bien et à la prochaine pour la suite c'est parti merci